Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la désombification du peuple noir. Vous savez, à ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la désombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous? Nous sommes au surlendemain du 18 novembre, probablement la deuxième date en importance pour les Haïtiens, la deuxième date en importance pour les Noirs. En général, la deuxième date en importance pour tous ceux qui s'intéressent à la question de l'autodétermination des peuples. Je ne voudrais sûrement pas commencer l'émission sans saluer la mémoire de ce frère, Omo Toundé, qui nous a laissé cette semaine. C'est une mort qui nous a fait mal. Il est mort à printemps d'une crise cardiaque. Bon. Sauf que dans la spiritualité noire, nous savons que la mort n'est que passage. La mort n'est qu'une traversée. Tout en présentant nos sincères condoléances aux membres de sa famille, sa famille rapprochée, de sa famille éloignée, nous tenons à dire que son travail ne mourra pas. Au contraire, l'œuvre qu'il nous a laissé lui survivra et il a consacré toute son énergie, il a consacré sa belle intelligence à reconstruire la fierté de la jeunesse noire. Il a consacré toute sa vie à nous rappeler que toutes ces notions que l'Occident s'attribue aujourd'hui, toutes ces connaissances, toutes ces sciences que l'Occident s'attribue aujourd'hui tirent leurs sources en réalité de l'Afrique et que l'avenir de l'Afrique, le relèvement de l'Afrique passe par une prise de conscience de ses valeurs. Eh bien frère, nous saluons ton départ, nous te souhaitons une bonne traversée et je veux que tu saches que jamais nous t'oublierons. Ceci étant dit, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée donc aux enjeux actuels de la bataille de Vertières. Voilà une bataille qui s'est déroulée un 18 novembre 1803 dans une petite localité dans le nord d'Haïti à l'entrée de la ville du Cap qu'on appelle Vertières. Et pourtant, j'aime à dire, en ma qualité d'historien, c'est probablement la bataille la plus importante des temps modernes. Non, la bataille la plus importante, ce n'est pas ce qu'on appelle pompeusement la première guerre mondiale. La bataille la plus importante, la guerre la plus importante, ce n'est pas ce qu'on appelle pompeusement la seconde guerre mondiale. Je persiste et je signe la bataille la plus importante des temps modernes, c'est vraiment la bataille de Vertières. Je vous dirai pourquoi je soulèverai un certain nombre d'enjeux et ce sont des enjeux d'autant plus importants qu'ils ne concernent pas que le passé, mais ce sont des enjeux tellement importants qu'ils colorent encore l'actualité. Donc, je vous veux éveiller, vous connaissez le rituel à ce stade-ci, une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui, nous allons faire l'histoire, non pas dans une perspective passéiste, j'aime à dire qu'il n'y a rien de plus actuel que l'histoire, bien comprise. Et nous allons donc essayer de faire ressortir les enjeux fondamentaux de la bataille de Vertières et vous direz comme moi à la fin de l'émission, c'est vraiment l'une des batailles, sinon la bataille la plus importante de l'histoire des temps modernes. Restez là, je vous veux éveiller, je vous reviens après la pause que voici, c'est convenu. À tout à l'heure. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible et ceux qui l'avaient recommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. En fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain et si vous l'aviez recommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre, un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence monsieur et madame tout le monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ses phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Môle Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté, qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner et à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Avant la pause, on s'était promis de consacrer toute l'émission à cette bataille. Cette bataille de Vertières qui n'aura duré qu'une dizaine d'heures. Et pourtant, vous ai-je dit, cette bataille, c'est la bataille la plus importante des temps modernes. Les enjeux sont si énormes, les enjeux sont d'une telle actualité que tous ceux qui regardent l'histoire de manière objective de manière neutre, diront comme moi, mais c'est vraiment la bataille la plus importante des temps modernes. Et donc, nous allons consacrer la matinée à en faire ressortir les enjeux. Un petit bref rappel de l'histoire. En ce qui concerne Saint-Domingue, dès 1503, les Européens, après avoir commis ce terrible le génocide sur les premiers habitants de l'île, les Taïno, les Arrawak, eh bien, sont allés en Afrique, dès 1503, dis-je, kidnapper nos ancêtres, parce qu'ils étaient réputés forts et travaillants pour venir travailler comme esclaves de 1503 jusqu'à cette fameuse bataille de Vertières. Et ça me fait rire aujourd'hui, lorsque, en Occident, on traite les Noirs de paresseux, et lorsque, notamment, en France, il y a tout un courant d'extrême droite et de droite tout court, qui chassent les Noirs sous prétexte qu'ils sont des paresseux, lorsque je regarde l'actualité immédiate haïtiano-domingoise, à Santo Domingo, on chasse, on pourchasse nos frères et soeurs haïtiens, et le prétexte, c'est qu'ils sont paresseux, ils ne foutent rien, ils vivent au crochet de la société, et ça, c'est une falsification de la réalité, parce que ce n'est pas ainsi qu'on nous a perçus, et ce n'est pas à ce titre-là non plus, à titre de paresseux, qu'on nous accueille dans les pays étrangers. Donc, je rappelle que dès 1503, précisément parce que les Européens chrétiens, j'appelle ça la méchanceté chrétienne, eux, ils appellent ça la charité chrétienne, mais c'est au fait de la méchanceté chrétienne, et quelle méchanceté, les Européens chrétiens se rendirent donc en Afrique, kidnappés hommes et femmes, kidnappés jeunes et vieux, pour les amener pieds et mains liés comme esclaves en Amérique. Imaginez que ça a duré trois siècles, dans le cas de Saint-Domingue, qu'on va désormais appeler Haïti, de 1503 jusqu'à cette fameuse bataille de Vertières, même si en réalité, dès le soulèvement général des esclaves à Boa Caïma en 1791, nos ancêtres ont envoyé un signal irréversible qu'ils ne retourneraient plus sur la plantation comme esclaves, mais toujours est-il que cet esclavage, cette entreprise inhumaine pratiquée par les chrétiens, les Européens chrétiens, aura duré trois siècles. Trois siècles à être considérés comme la chose de l'autre. Trois siècles à être comptés parmi les animaux. Trois siècles à être comptés parmi les meubles, parmi les objets. Trois siècles à se faire dire que vous êtes une race maudite. La Bible elle-même dit que vous êtes maudite. « Et ce n'est qu'en obéissant à vos maîtres blancs que vous parviendrez un jour au salut. » Mais ce salut-là, il faudra attendre l'au-delà, il faudra attendre dans l'après-mort pour en profiter. Et l'Européen chrétien n'a ménagé ni la science, ni la religion, ni la sociologie, ni l'armée, ni les pratiques quotidiennes pour instiller dans l'esprit du noir ce complexe d'infériorité. Imaginez trois siècles dans le cas d'Haïti. De 1503 jusqu'à cette fameuse bataille de Vertières, l'économie de Saint-Domingue devait reposer sur cette exploitation d'une race d'hommes et de femmes réduite à l'état d'animaux, réduite à l'état de choses par une autre classe d'hommes qui se disait civilisée, une autre classe d'hommes dont la religion était présentée comme étant supérieure, une autre classe d'hommes dont, et je vais lâcher le mot, dont la civilisation était présentée comme la seule qui vaille. En sorte que pour comprendre l'enjeu fondamental de la bataille de Vertières, il faut tout de suite dire que la bataille de Vertières, c'est la bataille la plus importante parce que c'était une bataille de civilisation. D'ailleurs, Napoléon Bonaparte lui-même l'a dit, lorsqu'il devait envoyer son beau-frère Leclerc à Saint-Domingue pour faire revenir, pour faire retourner les esclaves, n'est-ce pas, sur la plantation en 1802, donc environ un an avant la bataille de Vertières, dans l'énoncé de mission qu'il a donnée à son beau-frère Leclerc, et bien il y est allé d'une déclaration solennelle. Il a dit, mais comment les gens qui ont fait la révolution en France, les gens de la Convention, ont-ils accordé la liberté aux Africains? Et le mot « africain » sur les lèvres de Napoléon Bonaparte est toujours péjoratif. Et il ajoute des gens qui n'ont jamais connu la civilisation et qui ne savent même pas ce que c'est que la civilité. Et là, il dit, mais les gens de la Convention, les gens qui ont fait la révolution, mais ils ne comprennent pas grand-chose. « Les Noirs n'ont aucune idée de ce qu'est la civilisation, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la liberté, et bien pour leur propre bien, il faut leur enlever cela. Car ils ne savent pas ce qu'est la civilisation. » Évidemment, c'est une déclaration imbécile, imbécile parce que le berceau de la civilisation, on le sait, c'est l'Afrique. Notre frère Omo Toundé, dont j'ai salué le départ au début de l'émission, a consacré toute sa vie, toute sa pensée scientifique, toute son œuvre de pédagogue, a rappelé que toutes ces notions qu'on appelle science, toutes ces connaissances, toutes ces technologies dont l'occidental se targue aujourd'hui, tirent leurs sources et leurs origines en réalité de l'Afrique, de l'Afrique-mer, en particulier de l'Égypte. Sauf que les Occidentaux ont tout fait pour faire oublier justement que l'Afrique est porteuse de civilisations. Et bon Dieu, quelle civilisation ! Que l'Afrique est porteuse, n'est-ce pas, des grandes civilisations. Et que ce que nous appelons Occident aujourd'hui, à partir justement de l'Empire romain, a beaucoup appris de l'Afrique-mer. Et les Occidentaux ont une grande dette vis-à-vis de l'Afrique-mer. Mais ce n'est pas ce qu'on entend dans la bouche des politiciens, ce n'est pas ce qu'on entend dans la bouche des idéologues, ce n'est pas ce qu'on lit, n'est-ce pas, dans les manuels d'histoire rédigés par les Occidentaux. Au contraire, les Occidentaux, et ça s'appelle de l'épistémicide, font croire à leurs élèves. Et en passant, ils font croire à nos propres jeunes que, écoutez, l'Afrique, c'était, si vous voulez, une savane désolée. L'Afrique, c'est un vaste continent dont les habitants, n'est-ce pas, se mangeaient les uns les autres, et dont les habitants vivaient à l'état sauvage, à l'état de nature. Et donc, ce n'est guère étonnant que Napoléon Bonaparte, confiant la mission de faire rentrer dans l'esclavage les Noirs à Saint-Domingue, eh bien, ce soit à t'exprimer en ces termes, comment peut-on accorder la liberté une seconde aux Noirs, eux qui n'ont jamais connu la civilisation. En sorte qu'à Vertière, ce 18 novembre 1803, nos ancêtres devaient démontrer une fois de plus qu'ils sont porteurs d'une civilisation qui repose sur la dignité, qu'ils sont porteurs d'une civilisation qui repose sur l'égalité, qu'ils sont porteurs d'une civilisation dont, enfin, dans laquelle la valeur de l'humain n'est pas réductible à la couleur de sa peau. Et donc, lorsque nos ancêtres devaient se battre contre l'armée de Napoléon en novembre 1803, lorsque nos ancêtres devaient se battre contre l'armée de Rochambeau, n'est-ce pas, en novembre 1803, ce n'était pas seulement une question de liberté, on verra cela. Ce n'était pas seulement une question d'autodétermination des peuples, on verra cela. Ce n'était pas seulement pour en finir avec l'esclavage, mais c'était d'abord et avant tout ce qu'on appelle un clash, une collision, n'est-ce pas, une confrontation entre deux civilisations, une civilisation qui se dit, moi, je suis la seule qui vaille parce que ma population est faite de l'eucoderme et vous, vous n'êtes que des sauvages, vous n'êtes qu'à un quart des humains et à trois quarts des animaux et votre place doit être, n'est-ce pas, au plus bas échelon de l'échelle sociale, votre place doit être justement l'esclavage. Nos ancêtres devaient dire non à cela et ils devaient prouver qu'en termes de civilisation, l'Afrique n'a rien à envier à l'Europe. En termes de civilisation, les Africains ne devraient avoir aucun complexe d'infériorité vis-à-vis des Européens. Quand on parle de civilisation occidentale, disons, disons la vérité. Quand on parle de civilisation en Occident, qu'est-ce qu'on dit? La violence. Quand on parle de civilisation en Occident, qu'est-ce qu'on dit? Le pillage. Je suivais dernièrement un économiste qui réduisait la question du développement et du sous-développement en deux termes. Et pour moi, c'est une façon tellement éclairante de qualifier les choses. Il dit, en réalité, il n'y a que des pays pilleurs et des pays pillés. La civilisation occidentale repose sur le pillage. D'abord, lorsqu'ils vivaient entre eux, ils se sont toujours fait la guerre. Ils se sont fait la guerre pourquoi? Pour piller les ressources des autres. Et ayant constaté que leur sous-sol était vide, ayant constaté qu'ils étaient condamnés à se bouffer les uns les autres, ils ont porté le regard vers d'autres continents, en particulier vers le continent africain. Et ce qu'ils ont fait, c'est d'exporter vers l'Afrique leur violence, c'est d'exporter vers l'Afrique, n'est-ce pas, leur mentalité de pillage, c'est d'exporter vers l'Afrique tout leur complexe, n'est-ce pas, de supériorité, à savoir que leur civilisation est supérieure à la civilisation des autres, et qu'en réalité, les autres n'ont pas de civilisation, ils ne sont que des sauvages. Et vous notez que lorsque Napoléon Bonaparte, par exemple, est entré en Égypte, et qu'il a découvert toutes ses richesses architecturales, qu'il a découvert toutes ses richesses artistiques, qu'il a découvert, n'est-ce pas, toutes ses sculptures, qu'il a découvert toutes ses pyramides qui témoignent, n'est-ce pas, d'une civilisation très avancée. Et rappelons que lorsque Bonaparte a fait ce qu'on appelle la conquête d'Égypte, il n'est pas arrivé là-bas seul. Il y est allé non seulement avec des soldats, mais il y est allé avec un contingent de scientifiques, suivez mon regard, des anthropologues, suivez mon regard, n'est-ce pas, l'équivalent des sociologues aujourd'hui, car il savait instinctivement que l'Égypte, c'était un laboratoire de science, que l'Égypte était un laboratoire de civilisation. Et lorsqu'on lui a dit que, mais cette civilisation-là, ce sont les Noirs qui l'ont construite, toutes ces pyramides, toutes ces cultures, toutes ces sculptures, toutes ces infrastructures ont été construites par les Noirs, Napoléon Bonaparte a tout fait pour cacher, si vous voulez, cette vérité à ses concitoyens français. Et ce n'est pas pour rien que, si vous regardez les statues en Égypte, si vous regardez les bustes, si vous regardez ces sculptures-là, Napoléon a passé l'autre, n'est-ce pas, de casser à la fois le nez de toutes ces sculptures et de casser également les lèvres. Pour quelle raison? Non, car s'il y a deux organes sur le visage qui révèlent l'origine, n'est-ce pas, d'un individu, mais ce sont ses lèvres et c'est son nez. Alors Napoléon a passé l'autre, n'est-ce pas, de casser les lèvres, de casser le nez, pour cacher à ses concitoyens français l'origine, n'est-ce pas, africaine de toutes ces belles choses. Et si notre frère, n'est-ce pas, Tchèque Antadiop, mérite un hommage, et je veux lui rendre hommage aujourd'hui, c'était de rappeler l'antériorité de la civilisation africaine comparée à la civilisation occidentale, comparée à la civilisation européenne. Eh bien, à Vertière, c'est cette bataille de civilisation-là qui se déroulait. Est-ce que les Européens qui se targuent d'être des civilisés, est-ce que les Français qui ont publié la Déclaration universelle des droits de l'homme vont l'emporter sur ces vanupiers que les Européens chrétiens considèrent comme des sauvages, est-ce que ces sauvages, tels que les Européens les appelaient, qui sont aux trois quarts des animaux et à un quart des humains, est-ce que eux vont pouvoir l'emporter sur ces gens civilisés? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. À Vertière, le 18 novembre 1803, nos valeureux ancêtres qui n'ont jamais éprouvé aucun complexe d'infériorité vis-à-vis des euro-chrétiens, nos valeureux ancêtres qui ne se sont jamais laissés imposer la civilisation, n'est-ce pas, occidentale, malgré le fait que l'Église s'y est donnée à fond dimanche après dimanche par le catéchisme, dimanche après dimanche par les homélies des prêtres, n'est-ce pas, pour nous instiller le complexe d'infériorité, pour nous faire croire que nous n'étions que des sauvages? Non, nos ancêtres ont prouvé que leur civilisation, celle dont ils étaient les porteurs, n'avait rien à envier à la civilisation européenne. À la civilisation européenne, ils ont fait manger la poussière à l'armée de Napoléon le 18 novembre 1803. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on veut nous faire croire que l'Occident doit être le centre du monde et que tout ce qui est bon vient de l'Occident et que c'est l'Occident qui a le fardeau d'apporter ses lumières, d'apporter sa civilité, d'apporter ses valeurs ailleurs, rappelons qu'à Vertière, nos ancêtres ont prouvé le contraire. Toutes les civilisations se valent, toutes les cultures se valent, et ce n'est pas vrai qu'une civilisation est supérieure à une autre. Ce n'est pas vrai que parce qu'on a la peau claire, on est supérieur à un autre qui a la peau foncée, à Vertière. Nos ancêtres ont apporté un démenti formel à ce mythe. En sorte que le premier enjeu qui montre l'importance de la bataille de Vertière, c'est précisément cet enjeu de civilisation. c'était une bataille civilisationnelle. C'était la civilisation de l'Afrique face à la civilisation euro-chrétienne et nos ancêtres ont fait manger la poussière à ces Européens chrétiens. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Le deuxième enjeu de la bataille de Vertières, on n'y pense pas, c'était un enjeu qui concerne l'ordre mondial. Vous savez, depuis 1450, approximativement, le nouvel ordre mondial est défini par l'Église. Et quel était cet ordre mondial ? C'est que désormais, des peuples avaient le droit, parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils étaient forts militairement, de réduire en esclavage en toute légitimité d'autres peuples, de voler leurs ressources, c'est-à-dire leur terre, de s'accaparer de leurs forces humaines et de les amener ailleurs. Et il ne faut pas croire que c'était quelque chose qu'ils faisaient, si vous voulez, en cachette, puisque la bulle papale, la bulle de l'Église catholique, l'Église qui définissait l'ordre mondial, disait, écoutez, c'est tout à fait normal qu'un peuple chrétien, c'est tout à fait normal qu'une civilisation chrétienne réduise en esclavage un peuple qui n'est pas chrétien. D'ailleurs, si un peuple n'est pas chrétien, ce qu'il a, ce peuple-là, doit revenir de droit au peuple chrétien parce que Dieu lui a tout donné. J'aime à dire que quand je regarde l'histoire, dès qu'un peuple se déclare chrétien, il pose un certain nombre de choses qui sont toujours les mêmes. Il pose un certain nombre de gestes qui sont toujours les mêmes. D'abord, dès que tu es chrétien, tu es pétri d'un complexe de supériorité. Ce complexe de supériorité repose sur la prétention que ta religion est la meilleure, ton Dieu est le meilleur, ton livre saint est le seul qui soit révélé et que ce n'est qu'en croyant tel que toi tu crois qu'on ira au paradis, autrement, on ira en enfer. Donc, non seulement il y a cette prétention, mais avec cette prétention vienne un certain nombre de gestes que tous les peuples chrétiens posent. Regardez l'histoire, en particulier, regardez l'histoire de l'Europe. Dès qu'on se dit chrétien, eh bien, on se croit supérieur et au nom de sa supériorité, on va s'accaparer des biens des autres, on va s'emparer de leurs personnes et les réduire en esclavage. Vous notez que la religion chrétienne, jamais, vous n'avez qu'à lire les livres saints, les livres sacrés, jamais la religion chrétienne ne condamne-t-elle, n'est-ce pas, la pratique de l'esclavage. Le judaïsme dont est issu le christianisme ne le condamne pas non plus. Le seul tempérament, la seule limite que le judaïsme impose à la question de l'esclavage, mais c'est qu'on ne doit pas réduire en esclavage le peuple choisi, le peuple élu. Pourvu que ce ne soit pas un juif qui soit l'esclave, eh bien, on peut réduire en esclavage tous les autres peuples au nom de la même prétention, à savoir que tout ce qui est sur terre a été créé par mon Dieu à moi et ce qui est à mon Dieu est à moi, eh bien, les autres qui ne servent pas le même Dieu, je peux les réduire en esclavage. Et donc, l'ordre mondial a été défini donc depuis 1450, depuis cette fameuse bulle Romanus Pontifex de l'Église catholique, bulle au nom de laquelle, eh bien, l'Église donnait le droit au roi du Portugal, nommément, et plus tard, au roi français, au roi de l'Espagne, au roi, n'est-ce pas, de l'Angleterre, d'envahir l'Afrique, de le saucissonner ce territoire-là et de réduire en esclavage sa population. C'était ça, l'ordre mondial. Le monde fonctionnait bien avec ces prétentions-là. Le monde fonctionnait bien avec cette entreprise d'injustice. Le monde fonctionnait bien avec cette exploitation de l'homme par un groupe d'humains particuliers. Eh bien, à Vertierre, nos ancêtres se battaient pour un nouvel ordre mondial. En sorte que vous aviez, d'une part, ceux qui tenaient au statu quo ante, ceux qui tenaient à l'ancien ordre mondial et ceux qui voulaient créer un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial basé désormais sur le respect de tous et de toutes. Un nouvel ordre mondial basé désormais sur la dignité de l'humain, peu importe la couleur de sa peau, peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe sa langue. Au fait, c'est de cela qu'il s'agissait. et le monde retenait son souffle pour savoir est-ce que ce petit territoire habité par 450 000 noirs, est-ce que ce petit territoire allait réussir à casser l'ancien ordre mondial qui faisait la prospérité des États européens, qui faisait la prospérité des États chrétiens, entendant tous les États chrétiens, est-ce que ce petit pays, ces 450 000 noirs, allait réussir à briser l'ordre mondial ancien pour en imposer un nouveau? Vous savez, on ne le reconnaîtra jamais, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on déteste la population haïtienne, mais c'est aujourd'hui des notions comme l'autodétermination des peuples, c'est aujourd'hui des notions comme la dignité humaine, mais dignité humaine de manière inclusive. Vous savez, lorsque les Français ont publié leur déclaration universelle des droits de l'homme, ça n'incluait même pas les femmes, ça n'incluait pas les enfants, ça n'incluait sûrement pas les non-européens, je ne vais pas dire les non-blancs, la notion d'universalité des droits de l'homme consacré, enfin, concerné exclusivement les blancs. Eh bien, si aujourd'hui, on parle de dignité humaine, on parle de droits de l'homme et de la femme au sens inclusif du terme, si aujourd'hui, on parle d'autodétermination des peuples, si aujourd'hui, on parle de dignité et qu'on retrouve ces notions-là dans toutes les chartes des états de droit, je vous regarde droit dans les yeux pour vous le dire, on doit cela à nos vaillants ancêtres, à nos valeureux ancêtres qui se sont battus un 18 novembre 1803 pour un nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi, lorsque nos ancêtres ont fait manger la poussière à Bonaparte, lorsque nos ancêtres ont fait manger la poussière à Rochambeau et que deux mois plus tard, ils allaient proclamer à la face du monde, n'est-ce pas, unilatéralement l'indépendance d'Haïti, tous les intellectuels, tous les savants, tous les historiens ont tout fait pour réduire en silence une si grande victoire parce que cette victoire-là, c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein. Quel était ce ciel serein? Bien, il y a des peuples qui sont supérieurs à d'autres, il y a une race qui est supérieure à d'autres, il y a des peuples qui ont le droit de voler le bien des autres en sorte que désormais, selon ce nouvel ordre mondial, n'est-ce pas, dessiné par l'Église, il y avait d'un côté les pilleurs et de l'autre côté les pillés. Il y avait d'un côté les voleurs, d'un autre côté ceux qui se faisaient voler. Il y avait d'un autre côté, d'un côté, n'est-ce pas, les enrichis et de l'autre côté les appauvris. Et quand on regarde l'histoire des pays qui se sont enrichis, ils se sont enrichis aux dépens d'autres pays. Et donc, le deuxième enjeu de la bataille de Vertière, c'était une bataille pour un nouvel ordre mondial. Un ordre mondial qui allait reposer sur la liberté. Un ordre mondial qui allait reposer sur l'autodétermination des peuples. Un ordre mondial qui allait reposer sur la dignité. Dignité de tous les hommes. On n'a qu'à relire les premiers discours du premier homme d'État haïtien. On n'a qu'à relire la toute première constitution de ce nouvel État pour se pénétrer de l'idée que la bataille de Vertière, c'était vraiment une bataille pour un nouvel ordre mondial. D'un côté, vous avez les Français qui tenaient au statu quoente, n'est-ce pas, qui tenaient à faire du business comme d'habitude et nos ancêtres qui disent non. Toute cette affaire d'exploitation d'une race par une autre race allait prendre fin ici, à la but charriée le 18 novembre 1803 à Vertière. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en trois langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveaux, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Eh bien, cela va sans dire, à Vertier, il y avait aussi un enjeu idéologique. Une idéologie raciale, une idéologie raciste, une idéologie xénophobe. c'est-ce que l'esclavage recèle comme idéologie ? L'esclavage est bâti sur la notion de race, l'esclavage est bâti sur la notion de xénophobie, l'esclavage est bâti sur cette idéologie, n'est-ce pas, qui repose sur la couleur de la peau. De l'autre côté, vous avez ces frères africains, vous avez, n'est-ce pas, nos ancêtres, qui, eux, considéraient que tous les humains sont égaux. Et que cette affaire qui consiste à dire qu'on est humain en fonction de la couleur de sa peau n'a aucun sens et ils se battaient pour prouver qu'ils avaient raison. Donc, c'était une bataille idéologique. C'était donc, lâchons le mot, une bataille raciale. Les Occidentaux ont forgé le mot race pour distinguer entre des humains. Mais une distinction qui est superficielle dans un premier temps. Mais ils vont amplifier cette distinction-là pour montrer que selon qu'on a la couleur, n'est-ce pas, la tête claire ou bien la couleur foncée, on est fort ou bien on est faible. Nos ancêtres ont démontré à Vertière que le génie n'est pas une affaire de couleur. Vous savez, les tactiques que nos ancêtres ont utilisées, les plans qu'ils ont conçus pour gagner la bataille de Vertière, les stratégies qu'ils ont utilisées à compter de Toussaint-Louverture jusqu'au général Jean-Jacques Bessaline, sans parler de ses nombreux officiers, eh bien, cette technique-là, ces tactiques-là, ces plans de guerre continuent d'être enseignés, n'est-ce pas, dans des écoles militaires aujourd'hui. Eh bien, implicitement, on est en train de reconnaître que le génie militaire n'a pas de couleur, l'intelligence militaire n'a pas de couleur et que cette affaire qui consiste à parler de race au pluriel, comme s'il y avait plusieurs types d'humains, n'a aucun sens. Les Occidentaux ont forgé le mot race de manière à réduire à l'état de choses, n'est-ce pas, les peuples qui sont différents d'eux. Nos ancêtres ont prouvé que cette affaire qui consiste à dire qu'on est plus fort parce qu'on est blanc, qu'on est plus intelligent parce qu'on est blanc, qu'on est plus fin parce qu'on est blanc, n'avait aucun sens parce qu'ils ont fait manger la poussière à la plus grande armée européenne d'alors. Et donc, lorsqu'aujourd'hui, on veut nous ramener à ces vieux réflexes, ces vieux atavismes racistes, rappelons qu'à Vertière, ce mythe raciste, rappelons qu'à Vertière, ce mythe de l'idéologie de la supériorité d'un peuple comparé à un autre peuple basé sur la couleur de la peau, ce mythe-là a été battu en brèche par nos ancêtres et tout cela dans un laps de temps très court, environ une dizaine d'heures. Donc, l'enjeu de la bataille de Vertière, ce n'est pas seulement un enjeu civilisationnel, l'enjeu de la bataille de Vertière, ce n'est pas seulement pour un nouvel ordre mondial, l'enjeu de la bataille de Vertière, c'est aussi un enjeu idéologique, c'est aussi un enjeu raciste, un enjeu racial. Est-ce que tel peuple est plus fort en fonction de sa couleur de peau, ou est-ce que tel autre peuple est plus faible en fonction de sa couleur de peau ? Nos ancêtres ont prouvé que non, le génie militaire n'est pas réductible à la couleur de la peau. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son e-mail lit-lucien à commercial royal-lepage.ca Louis-Yves Lucien. La fiabilité à portée de main. Avertir, l'enjeu était aussi économique, cela va sans dire. Toute la richesse, toute la gloire, tout le rayonnement de la France reposait sur l'esclavage. il n'y a pas une seule région de la France, il n'y a pas un seul secteur d'activité de la France qui ne tire sa vitalité du travail fourni par nos ancêtres pendant 300 ans. Imaginez, imaginez, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, la France ne serait rien, n'était les ressources de l'Afrique. Voilà pourquoi les Français, l'État français est prêt à assassiner quiconque ose lui enlever le droit qu'il s'est arrogé en tant qu'État français sur l'Afrique. On a relevé pas moins de 21 chefs d'État africains qui sont assassinés par les services secrets français et ce n'est pas seulement une affaire du passé. Aujourd'hui encore, l'État français continue d'assassiner dès qu'on veut lui enlever son Afrique. La France-Afrique, c'est la formule que Charles de Gaulle avait forgée pour tromper la question de l'indépendance des États africains qui se sont affranchis du joug français. Oui, vous êtes libres, mais votre sous-sol nous appartiendra. Oui, vous êtes libres, mais nous allons vous imposer notre monnaie. Oui, vous êtes libres, mais vous devez, n'est-ce pas, placer dans notre banque centrale à nous les revenus de vos divers États. Oui, vous êtes souverains, mais c'est à nous de décider quand est-ce qu'une élection sera crédible ou acceptable. Vous notez que le paradigme de ces pays européens, le paradigme de ces pays occidentaux n'a jamais changé en ce qui a trait au peuple noir. On va leur donner l'impression qu'ils sont libres, mais ils ne pourront jamais choisir leurs propres dirigeants. On va leur donner l'impression qu'ils sont libres, mais ils ne pourront jamais exploiter leurs ressources. À eux, on va leur donner l'impression qu'ils sont libres, mais leurs ressources vont servir à nous enrichir, nous, tandis qu'ils vont continuer, n'est-ce pas, ces pays-là à s'appauvrir. Et donc, la bataille de Vertier, c'était une bataille économique. La France, depuis 1791, c'est-à-dire depuis le soulèvement général de nos ancêtres, à la suite du congrès de Bois-Caïman, l'économie française n'était plus la même. Et donc, lorsque Napoléon Bonaparte a dépêché à Saint-Domingue, à terme, plus de 40 000 soldats. Non seulement, c'était la plus grosse expédition, c'était la campagne la plus coûteuse, n'est-ce pas, dans le régime de Napoléon, mais il n'a pas fait ça pour sa gloire. Il a fait ça parce que les enjeux économiques étaient énormes. Le monde entier consommait le sucre, fait à Saint-Domingue. Le monde entier consommait le café produit à Saint-Domingue. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il disait de Saint-Domingue que c'était la perle des Antilles, car Saint-Domingue, c'était la colonie la plus rentable d'entre toutes. Non seulement la France convoitait Saint-Domingue, mais les autres puissances européennes, les Anglais, les Espagnols, convoitaient également Saint-Domingue parce que toute la richesse de la France reposait sur le travail de nos 450 000 ancêtres. La France les a siphonnés pendant trois siècles. La France les a réduits, n'est-ce pas, à l'état de l'ocumène pendant trois siècles. Et donc, à Verdier, c'était une affaire économique. Est-ce que ces gens-là allaient pouvoir s'affranchir du joug qu'on a mis sur leur cou pendant 350, pendant trois siècles? Est-ce qu'ils vont désormais pouvoir travailler pour eux-mêmes, se construire une économie, construire un État pour eux-mêmes? Ou bien est-ce que nous allons les garder de manière à ce qu'ils continuent de travailler pour nous? Au fait, les économistes vous le diront, les enjeux véritables des guerres sont toujours économiques. On ne fait pas de guerre, du moins en Occident, pour la liberté. On ne fait pas de guerre pour une question de principe. On ne fait pas de guerre sainte pour la religion. Tout ça, ce n'est qu'un paravent. Tout cela, ce n'est qu'un discours. Dès qu'il y a guerre, les enjeux économiques sont toujours présents. Et si Bonaparte a dépêché tous ces militaires, c'est parce que les enjeux économiques étaient tels qu'il fallait ramener ces noirs-là sur la plantation. et ayons le courage de le dire, c'est précisément parce que Bonaparte a perdu Saint-Domingue, c'est parce qu'il a perdu, n'est-ce pas, la bataille de Vertières qu'il sera obligé de vendre la Louisiane aux Américains parce qu'il avait besoin d'argent pour renflouer les caisses qui s'étaient vidées à la suite de l'expédition Leclerc qui s'est soldée par le cuisant échec de l'armée française le 18 novembre 1803. Et nos ancêtres l'ont compris, c'est un vivre libre ou mourir, plus question de travailler pour les autres, plus question de faire bénéficier aux autres du fruit de notre travail. Nous allons désormais vivre à la sueur de nos fronts et ce que nous produisons servira à nous nourrir nous plutôt qu'à nourrir les autres. Donc, la bataille de Vertières avait un enjeu économique. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'était une bataille idéologique, il faut que j'y revienne parce que l'Amérique, c'était une terre d'esclavage. D'abord, aux États-Unis, vous aviez quelque chose comme 3 millions de Noirs qui étaient réduits en esclavage. Autour d'Haïti, vous avez des colonies soit anglaises, soit espagnoles qui étaient réduites, n'est-ce pas, en esclavage. Et donc, les Anglais, les Américains, les Portugais, les Espagnols prêtaient une attention soutenue à ce qui se faisait à Vertières. Car, leur système à eux, reposait lui aussi sur cette idéologie raciste. Et la victoire de nos ancêtres à Vertières allait tout foutre en l'air cette idéologie-là. Voilà pourquoi, dès qu'on a appris la nouvelle de la victoire des Noirs sur les Européens, on a tout fait pour taire, on a tout fait pour supprimer, on a tout fait pour effacer le mot Vertières des dictionnaires de l'histoire, des dictionnaires de langues, etc. Parce qu'il ne fallait pas qu'on sache qu'à Vertières, des Noirs ont battu des Blancs. Il ne fallait pas qu'on sache qu'à Vertières, pour la première fois, une armée non-européenne a battu une armée européenne et quelle armée la plus grande d'ailleurs. Parce qu'on ne voulait pas que cette nouvelle parvienne aux oreilles des Noirs dans d'autres colonies et que les Noirs, les esclaves de partout se mettent à se soulever contre leur maître blanc. L'enjeu était économique parce que toutes les grandes puissances européennes construisaient leur empire, construisaient leur grandeur, construisaient leur armée sur le dos de nos ancêtres qui travaillaient pour elles, cette puissance-là, de l'aurore au crépuscule, sans rien pour eux. À Vertières, on a fait tomber ce mythe-là. Désormais, on allait travailler pour soi et on allait manger à la sueur de son front. On n'allait pas donner aux autres le fruit de notre labeur. Vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfissemmé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit ou que vous vous trouviez dans le monde. Nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Un autre enjeu à Vertières, c'était la question de l'autodétermination des peuples. Est-ce qu'un peuple a le droit de décider pour lui-même? Vous savez, les Occidentaux sont très hypocrites. Ils ont une compréhension élastique du concept d'autodétermination des peuples. Les Ukrainiens ont le droit de décider pour eux-mêmes aussi longtemps qu'ils choisissent les Occidentaux. Mais quand tu as un président ukrainien pro-russe, les mêmes Occidentaux vont le renverser parce qu'il n'est pas permis à un Ukrainien de choisir un président pro-russe. Vous notez, les Occidentaux croient en l'autodétermination des peuples seulement s'il s'agit de blancs. Mais s'agissant d'Africains, ils n'ont pas le droit de choisir, n'est-ce pas, un président qui a un programme populiste, un président qui va utiliser les ressources de son pays pour tirer vers le haut la population de ce même pays. Les Occidentaux croient en l'autodétermination des peuples, sauf s'il s'agit d'Haïti. Ils falsifient les élections pour imposer le président qu'ils veulent. Ils renversent un président légitimement élu parce que ce dernier ne fait pas leur affaire. Aujourd'hui, ils vont donner la légitimité à un premier ministre qui n'a aucune popularité et qui est décrié par toute une population. Un premier ministre, n'est-ce pas, qui n'a aucune légalité, dont le mandat ne repose sur aucune notion de la Constitution. Mais c'est pas grave. l'autodétermination des peuples, c'est pas pour les Haïtiens. En 2004, en 2004, 18 ans plus tard, le secrétaire général de l'OEA eut à dire, écoutez, la plus grosse erreur que la communauté internationale a commise, c'était de laisser les Haïtiens gérer Haïti. Vous attendez cela? Le secrétaire général de l'organisation des États américains, c'est-à-dire la plus grosse erreur que la communauté des nations malveillantes a commise, c'était de laisser les Haïtiens gérer Haïti. Et qu'est-ce que vous remarquez depuis ce temps-là? Les Haïtiens ne gèrent pas Haïti. Les Haïtiens ne gèrent pas Haïti. Le choix d'un premier ministre est dicté par le corps groupe. Les élections sont crédibles seulement lorsque cette même communauté des nations malveillantes décide que ces élections seraient crédibles. Vous dites que vous ne voulez pas d'un premier ministre, mais de quel droit? Depuis quand aviez-vous le droit de choisir un premier ministre? C'est nous qui décidons de cela. Eh bien, à Vertier, c'était une bataille pour l'autodétermination des peuples. Jusque-là, les Blancs décidaient pour tout le monde. Les Blancs décidaient pour les Noirs. Ils décidaient pour les Africains. Et cette prétention-là n'a pas changé. Cette prétention n'a pas changé. Je suivais des bribes de cette commission parlementaire canadienne, quelle arrogance, qui devait plancher sur l'aide à apporter aux Haïtiens. Et ce qui m'a frustré, c'est que la majorité des intervenants étaient des Blancs. Bien sûr qu'on a eu un ou deux intervenants haïtiens. Il fallait quand même avoir un ou deux intervenants haïtiens pour ne pas dire qu'on est raciste, car on va pouvoir toujours dire qu'on n'est pas raciste. On a eu un tel. Mais ce qui m'a frustré, c'est de voir, on parle de mon pays, mais la plupart de ceux qui parlent de mon pays ne sont pas de mon pays. En sorte que ce vieux réflexe-là, ce vieil atavisme qui consiste à décider pour les autres, sans les autres, à décider pour les autres, mais contre les autres, ça n'a jamais disparu chez les Occidentaux. On le retrouve chez les Américains, on le retrouve chez les Canadiens, le Canada qui est un État très hypocrite, on le retrouve chez les Français. Avertière, nos ancêtres se sont battus pour l'autodétermination des peuples. Désormais, c'est les Haïtiens qui vont décider de l'avenir d'Haïti. Désormais, ce sont les Noirs qui vont se donner un État à eux, qui vont se doter d'une constitution, qui vont choisir leur propre régime. Vous voyez comment nos ancêtres étaient en avance sur leur temps? Hélas, cette notion d'autodétermination des peuples va nous être enlevée par les États-Unis très tôt. Les États-Unis qui nous détestent et qui ne nous ont jamais pardonné d'avoir brisé le jour de l'esclavage tandis qu'eux avaient 3 millions d'esclaves chez eux. Eux qui, deux ans seulement après notre indépendance, ont conçu le plan de nous annexer et qui, à défaut de nous annexer, nous ont occupés et qui, aujourd'hui encore, nous nie le droit de décider pour nous-mêmes. Eh bien, à Vertier, la question de l'autodétermination des peuples était un enjeu. Est-ce que les Noirs vont pouvoir décider pour eux-mêmes ou bien est-ce que c'est les Blancs qui vont continuer à décider pour eux, le fameux fardeau de l'homme blanc? Est-ce que les Noirs peuvent se sauver eux-mêmes ou bien est-ce que le salut des Noirs doit toujours venir des Blancs? Est-ce que les Noirs peuvent s'organiser eux-mêmes ou bien est-ce que l'organisation des Noirs doit être imposée par les Blancs? Oui, on parle du 18 novembre 1803, mais il y a une date que j'aime encore plus. Vous savez, dans l'acte de capitulation consigné Rochambeau et Jean-Jacques des Salins, il est prévu que dix jours après le 18 novembre 1803, il ne devrait rester aucun soldat français sur le territoire de Saint-Domingue. Cette date-là, je l'aime encore plus. Cet article-là de la capitulation de Rochambeau, oh là là, qu'il met jouissif cet article-là. Vous allez repartir vers l'Europe d'où vous venez et vous ne remettrez plus jamais le pied sur ce territoire car désormais c'est nous qui allons le gérer. C'est nous qui allons prendre des décisions pour nous-mêmes. En sorte que lorsque les Occidentaux aujourd'hui parlent d'autodétermination des peuples, c'est toujours pour eux. Mais s'agissant des autres, ils parlent pour eux, contre eux et sans eux. Ils l'ont fait à la conférence de Berlin lorsqu'ils ont décidé, exemple, n'est-ce pas, que désormais, il fallait remplacer le mot esclavage par le mot colonisation. Lorsqu'ils ont décidé entre nations européennes comment ils allaient couper, comment ils allaient diviser l'Europe, comment ils allaient, pardon, l'Afrique, comment ils allaient voler les ressources de ce continent. Eh bien, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, le Canada, les États-Unis, osent décider pour les Haïtiens de ce qui leur convient comme plan d'intervention. Ils osent décider pour les Haïtiens, n'est-ce pas, du type de régime qu'il leur faut. Eux qui ont foutu la merde chez nous, eux qui ont déstructuré notre État, eux qui ont transformé notre État en un véritable enfer, ils osent parler d'autodétermination d'un peuple. Eh bien, à Vertière, il y avait un véritable enjeu d'autodétermination d'un peuple et nos ancêtres se sont imposés en disant, non, ce ne sont plus les Blancs qui vont décider pour nous, c'est nous qui allons prendre notre destin. Amen. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. En fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie plus de 390 pages de biographies sur Toussaint-L'Ouverture. On y découvre un Toussaint-L'Ouverture très fier, un Toussaint-L'Ouverture sans complexe, un Toussaint-L'Ouverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence monsieur et madame tout le monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint-L'Ouverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint-L'Ouverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ses phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint-L'Ouverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint-L'Ouverture lors d'un discours au Molle Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner et à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint-L'Ouverture, le magnifique et le sublime désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint-L'Ouverture. Avez-vous votre copie ? Allez, à bientôt. Avertière, c'était aussi une bataille pour la souveraineté de ce territoire. Vous savez, dès le mois de mai, dès le mois de mai 1803, le gouverneur de la Jamaïque avait exprimé à Dessalines la volonté de l'Empire britannique de placer Saint-Domingue sous le protectorat anglais. Saline a dit substantiellement, on ne veut pas passer d'un maître à un autre. Ce qu'on veut, ce n'est pas de changer de maître. Ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir de maître du tout. Donc, votre proposition de nous mettre sous le protectorat anglais de manière à nous protéger et d'une attaque française ne nous plaît pas. Nous allons nous battre pour la souveraineté de ce territoire et en nous battant pour la souveraineté, nous n'allons pas changer de maître. Nous n'aurons pas de maître. Ah, mais il fallait être culotté pour le dire. Et seuls nos ancêtres auraient pu le dire. Imaginez autour de l'esclavage. Imaginez autour de les grandes puissances militaires, les plus grandes. Et nos ancêtres qui n'ont pas fait d'école militaire, qui n'ont pas été à l'académie militaire, au nom de leur détermination, ils ont dit nous allons être souverains. Et ce 1er janvier 1804, donc près de deux mois après, le 18 novembre 1803, ils ont effectivement proclamé à la face du monde l'indépendance d'Haïti. Donc c'était une guerre pour la souveraineté de ce territoire. Vous notez à quel point Vertières est une bataille actuelle? Dites-moi, il n'y a pas un seul enjeu que je vous ai exposé aujourd'hui qui ne soit pas d'actualité. Que ce soit l'enjeu civilisationnel, que ce soit l'enjeu racial, que ce soit l'enjeu pour un nouvel ordre mondial, que ce soit l'enjeu idéologique, que ce soit l'enjeu économique, que ce soit l'enjeu pour l'autodétermination des peuples, l'enjeu de la souveraineté. Tous ces enjeux demeurent actuels. au fait, toutes les conditions sont réunies pour un nouveau Vertières. Ne le voyez-vous pas? Tout ce que nos ancêtres ont acquis à Vertières et qu'ils nous ont légué, tout ceci a été perdu. Notre culture haïtienne est foulée au pied par la culture occidentale. Notre spiritualité est présentée comme un ramassis de superstitions. On nous a imposé une religion étrangère qui nous a égarés loin de nos valeurs. Une religion étrangère qui nous enseigne, n'est-ce pas, les archétypes des ennemis que nous avons combattus hier. Imaginez, imaginez la bêtise humaine. Tout ce pourquoi nos ancêtres se sont battus ce 18 novembre 1803. Tout ce pourquoi le sol haïtien a, enfin, s'est abreuvé de leur sang. Eh bien, nous avons perdu tout ça. Donc, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour un nouveau Vertières. Ne devons-nous pas nous battre pour prouver que notre culture n'a rien à envier à la culture occidentale? Ne devons-nous pas nous battre, n'est-ce pas, pour que nos ressources nous profitent à nous? Ne devons-nous pas nous battre pour recouvrer notre souveraineté? Ne devons-nous pas nous battre pour recouvrer la question ou la notion d'autodétermination des peuples? Nous devons-nous pas nous battre pour notre dignité. Regardez comment nous sommes traités en République dominicaine. Avez-vous entendu une note quelconque de protestation du premier ministre du corps groupe placé à Port-au-Prince? Non. Il a envoyé un diplomate négocié dans les coulisses. avec les dominicains. Nous avons perdu ce sens économique de la bataille au point que nous oublions que nous sommes le premier partenaire commercial de la République dominicaine. La République dominicaine, n'est-ce pas, coule chez nous la plupart de ses marchandises. donc nous disposons d'un levier pourvu que nous ayons encore cette notion de dignité, nous disposons d'un levier formidable pour imposer notre respect aux dominicains. On n'a qu'à fermer nos frontières à l'entrée de leurs produits et nous tourner vers d'autres marchés. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la CARICOM. Il y a d'autres partenaires, d'autres pays desquels nous pouvons faire venir les produits que nous consommons en attendant de les produire nous-mêmes. money talks. Imaginez si nous avions à la tête de ce pays des dirigeants dignes, des dirigeants qui comprennent les enjeux de vertière, des enjeux de dignité, des enjeux, n'est-ce pas, de liberté, des enjeux de souveraineté. Eh bien, ils auraient mis un embargo sur les produits dominicains sur le territoire haïtiens et faites-moi confiance, money talks, comme disent les anglophones, les dominicains auraient compris ce langage-là. Aujourd'hui, plus personne ne se bat pour notre dignité. Nous acceptons comme normal que les dominicains pourchassent les haïtiens, qu'ils les décapitent, qu'ils les traitent comme autant de l'esclavage comme des choses comme des moins que rien. et le pire, les dirigeants haïtiens continuent à appeler le président dominicain un frère. Vraiment. Donc, vous voyez comment l'histoire, lorsqu'elle est bien comprise, peut fertiliser la pensée et booster l'énergie d'une collectivité. Donc, l'enjeu à Vertier, c'était aussi un enjeu de liberté, c'était un enjeu de dignité. Jean-Jacques des Salines disait, le général Jean-Jacques des Salines disait à ses frères, je vous donnerai la liberté. Car même si je me rends cent fois aux Français, cent fois je leur échapperai, je vous donnerai la liberté. Nous avons perdu tout cela, les amis. Nous avons perdu tout cela, l'autodétermination des peuples. Nous avons perdu notre dignité, nous avons perdu notre liberté. Et le pire, c'est que les dirigeants que la communauté des nations malveillantes ont placés à la tête de ce pays s'accommandent de cet état de fait. il y a quelques mois, précisément lors de l'une de ses grandes messes internationales, Ariel Henry a rencontré Joe Biden. Il a courbé les chines devant lui. Encore un peu, il lui aurait baisé les orteils. C'est à se demander est-ce que ce gars-là est véritablement haïtien, car l'haïtien que je connais ne fait la courbette devant personne. L'haïtien que je connais ne marchant de pas sa liberté. L'haïtien que je connais ne marchant de pas sa souveraineté, il impose sa liberté, car il est digne. Je le disais la semaine dernière, il regarde le soleil, il marche vers le soleil, il marche droit vers le soleil, car il sait qu'il vient de là et que c'est là qu'il retournera. Donc, vous voyez, la bataille de Vertières est encore actuelle. Les enjeux que j'ai relevé de la bataille de Vertières sont actuels aujourd'hui. Nous réunissons toutes les conditions pour un nouveau Vertières. Allons-nous saisir cette occasion pour recouvrer notre souveraineté. vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet accueil, vous souhaitez la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet boutique. Dans l'onglet boutique, vous trouverez mes livres. jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. L'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc, vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émission, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet contact qui vous permet de me contacter soit par e-mail ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean-Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Mes chers amis, mes chers concitoyens, vous l'avez vu, toutes les conditions sont réunies. Au fait, nous sommes ramenés à la même époque, aux mêmes enjeux que les enjeux que nous avons découverts à Vertière en novembre 1803. J'allais dire, toutes les conditions sont réunies pour une nouvelle bataille de Vertière. Toutes les conditions sont réunies pour une nouvelle révolution. Honnêtement, je ne vois vraiment pas en ma qualité d'historien comment nous pouvons changer les choses en Haïti sans une révolution. Tout ce pour quoi nos ancêtres se sont battus nous a été ravis par les mêmes puissances occidentales appuyées sur des traîtres nationaux et transnationaux. Dites-moi, est-ce qu'il y a un seul enjeu que je vous ai mentionné là que nous n'avons pas perdu dans l'Haïti d'aujourd'hui ? Enjeu civilisationnel, enjeu culturel. On bafoue notre culture, on bafoue notre identité. Enjeu, n'est-ce pas, idéologique. Mais écoutez, nous sommes un peuple incapable. Les Canadiens, les Américains, les Français font tout pour nous instiller cela. Et ils ont réussi par l'école coloniale qu'ils nous ont imposée. Enjeu de dignité, enjeu d'autodétermination des peuples, enjeu de souveraineté, enjeu économique. Il n'y a aucune autre façon de sortir Haïti du trou où elle se trouve là que par une nouvelle bataille de vertières. Nos ancêtres étaient en mesure d'identifier leurs ennemis. Sommes-nous en mesure de les identifier ? Moi, je vais vous les identifier. Des nationaux, les politiciens qui vendent ce pays aux Américains, les politiciens qui font la courbette devant les Français et les Canadiens comme si Haïti était encore une colonie. Et puisqu'il s'agit d'une colonie, c'est normal qu'il n'y ait pas d'élection. Il n'y avait pas d'élection dans une colonie. Eh bien, c'est la métropole qui nommait les chefs. On accepte cela. Ces politiciens qui nous font honte qui, plutôt que de s'asseoir entre eux, reçoivent des leçons de Brian Nichols, envoyé spécial des États-Unis, plutôt que de décider par eux-mêmes, se disent, écoutez, les Américains n'accepteront jamais. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que les Américains pensent ou non ? Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce que les Français ou les Canadiens pensent ou non ? Nos ancêtres n'avaient pas négocié la victoire de Vertière. Ils n'avaient pas négocié la capitulation de Rochambeau. Ils ont imposé par leur victoire le départ de Rochambeau. Vous n'avez pas négocié avec Ariel, précisément parce qu'Ariel nous a été imposé par l'international. Il faut le chasser par tous les moyens. Quand je dis tous les moyens, je dis tous les moyens. Dites-moi, quel bien les États-Unis, le Canada et la France nous ont-ils fait pour qu'on les accepte comme intervenants dans nos discussions nationales sur l'avenir de notre pays ? Moi, dès qu'il y a une rencontre sur Haïti et qu'on me dit qu'il va y avoir un Canadien, un Français, un Américain, je dis non. Je n'accepte plus de discuter de l'avenir de mon pays avec des étrangers. Le Canada peut penser ce qu'il veut. Les États-Unis peuvent penser ce qu'ils veulent. La France peut continuer à penser ce qu'elle veut. le salut d'Haïti passe par l'expulsion de ces trois pays de nos affaires souveraines. Le salut d'Haïti, et je le pense vraiment, passe par la fermeture de ces trois ambassades-là. Nous devons suspendre, n'est-ce pas, nos relations diplomatiques avec ces trois pays qui sont les pires malfaiteurs d'Haïti. Haïti ne sera jamais en paix. Haïti ne connaîtra jamais de stabilité politique. aussi longtemps que les États-Unis garderont leur griffe sur notre pays. Haïti ne connaîtra jamais de stabilité aussi longtemps que ses ambassades resteront ouvertes. Nous devons les fermer. Si j'ai dit que toutes les conditions sont réunies pour un nouveau vertier, je devrais dire en tout réalisme, toutes les conditions sauf une. Il nous manque des guerriers, il nous manque des soldats. des guerriers qui n'ont pas peur du jugement des Blancs. Des guerriers qui n'ont pas peur de perdre le fameux visa américain, canadien ou français. Des guerriers qui n'ont pas peur de mourir et qui devant les canons des étrangers vont continuer à dire comme Capua la mort en avant, en avant. Voilà ce qui nous manque. Vous savez, pendant au moins une génération, nos ennemis, tant nationaux qu'internationaux, ont tout fait pour détruire notre jeunesse. ils ont tout fait pour que nos jeunes ne croient plus en leur avenir, pour que les jeunes ne croient plus qu'il y a un avenir en Haïti. Et laissez-moi vous le dire, cette affaire-là a été conçue dans les officines du Canada, de la France et des États-Unis, casser la confiance des Haïtiens en eux-mêmes. Ils sont au peuple trop fiers. Ils sont trop fiers pour avoir fait 1853. Ils sont trop fiers pour avoir fait le 18 novembre 1803. Il faut leur instiller une notion d'infériorité vis-à-vis de nous. Et s'il y a une mission que je me fixe à cette émission, c'est de vous prouver que tout ça, c'est de la fumistrie. Je n'ai rien à envier à un Justin Trudeau. Je n'ai rien en moins à une Mélanie Jolie et vous non plus. Le plus formidable outil d'un intimidateur, c'est la peur, justement. Le jour où vous chassez la peur en vous, l'intimidateur n'a plus aucun outil. Moi, je n'ai pas peur des Canadiens, je n'ai pas peur des Américains, je n'ai pas peur des Français. Je vous dis, l'avenir d'Haïti passe par la fermeture de ces trois ambassades-là. Haïti ne sera jamais en paix. Aussi longtemps qu'il y aura en Haïti un ambassadeur français, un ambassadeur américain, un ambassadeur canadien. Il faut les foutre dehors. Voilà pourquoi ils tiennent Ariel. Parce qu'ils savent que si on arrive à chasser Ariel, la prochaine étape d'un gouvernement de reconquête de la dignité sera de dire aux Français, sera de dire aux Canadiens, sera de dire aux Américains, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, maintenant, foutez-vous dehors. maintenant, jetez-vous, disparaissez de notre territoire car Dessaline ne s'est pas battue pour que vous contrôliez notre territoire. Voilà pourquoi je vous ai dit et je vous le redis, ce que j'aime, c'est l'acte de capitulation de Rochambeau car l'un des articles dit clairement dans dix jours, vous devez déguerpir du territoire. J'ai tellement hâte à un gouvernement de reconquête de la dignité haïtienne, un gouvernement qui va dire dans tel nombre de mois, dans tel nombre de jours, nous fermerons les ambassades du Canada, de la France et des États-Unis. Haïti n'aura jamais de stabilité aussi longtemps que le corps groupe, aussi longtemps que les ambassades. Ces ambassades la restent ouvertes Chine. Alors, il y a tant de leçons à tirer de vertières tandis que les blancs, les occidentaux continuaient à dire que les noirs étaient inférieurs et que leur civilisation à eux était supérieure et que les noirs étaient des sauvages. Nos ancêtres ont fait mentir ce préjugé-là. À nous, aujourd'hui, de faire mentir ce préjugé selon lequel les haïtiens sont incapables de se parler. Ils sont incapables de gérer leur pays. Ils sont incapables de démocratie. Ils sont incapables de se développer. C'est de la foutaise tout cela. Ceux-là même qui disent cela, ce sont eux qui foutent la merde chez nous. Voilà pourquoi moi, je m'oppose de toutes mes forces à l'idée d'une intervention de leadership canadien. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un leadership canadien? Dites-moi donc, quel est le bilan de ce que le Canada a réalisé en Haïti? Rien. Que le Canada a exercé son leadership en Ukraine, mais pas sur cette terre de Dessalini. Donc, je m'oppose, disais-je, à toute idée d'intervention d'une armée de blancs qui viendrait sauver un peuple noir. Non, finis cela. Si la police haïtienne a besoin d'appui, on ira chercher l'appui chez nos frères d'Afrique. Si la police haïtienne a besoin, n'est-ce pas, de soldats, on ira chercher ces soldats-là chez nos frères africains. Mais finis cette époque où les blancs viennent sauver une nation noire. Regardez la merde que les occidentaux ont foutue en Libye. Regardez la merde que les Français avaient subie au Mali jusqu'à ce que les Maliens les aient chassés. Nous devons chasser les Canadiens, chasser les Français, chasser les Américains de notre territoire pour enfin recouvrer notre souveraineté. J'espère vous avoir été utile. Continuez à commander ce livre sur Toussaint-L'Ouverture. Quand l'avenir est décourageant, eh bien, il faut puiser dans son histoire l'énergie dont on a besoin pour rebondir. L'histoire nous aide à garder le moral car, comme j'aime à le dire, tant que va le moral, tout va. Merci de votre attention. J'espère vous avoir été utiles. Passez une bonne semaine. Likez l'émission. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et si c'est déjà fait, recrutez les autres pour qu'ils s'abonnent. Au revoir. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501